Bonjour Benoît. Bonjour Jérôme. Comment es-tu ? Bien, très bien. Sur ces championnats de France multicatégories, comment ça se passe du coup ? Ça se passe plutôt bien puisqu'on a une super salle avec une très bonne équipe de dirigeants, de bénévoles. Avec Rémi Meulet qui m'a fait un super boulot pour préparer ça. Jusqu'ici, tout se passe très bien. Les joueurs sont contents d'être là, dans de belles conditions. Pour les novices, tu peux nous présenter un petit peu cette compétition ? Les championnats de France multicatégories réunissent des catégories non paralympiques. A savoir, en paralympique, on a les fauteuils qui sont divisés en 5 catégories, de 1 à 5. Selon la vitesse de la classe 1, le moins lourd dans la classe 5, et pareil en debout de 6 à 10. Ici, c'est des multi-catégories. Donc on a réuni les classes 1, 2 dans la classe tétraplégique et les classes 3, 4, 5 dans les classes paraplégiques. Ça, c'est pour les fauteuils. Et pour les debout, on a pris les IMC, infirmes moteurs cérébrales, qui n'est pas une pathologie qui est reconnue en tant que telle en paralympique. Puisqu'en paralympique, on va regarder un petit peu les fonctions des joueurs, sur qu'est-ce qu'ils sont capables de faire par rapport à leur pathologie. Là, c'est vraiment la pathologie infirmes moteurs cérébrales qui représente une catégorie. Et puis, on a les championnats de France sourds aussi, qui ne sont pas paralympiques. Ils ont leur propre compétition internationale, qui est les DEF olympiques. Et nous, en France, on arrive avec cette compétition, les championnats de France sourds. D'une manière plus générale, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tes rôles au niveau de la FFH ? Alors, moi, je suis chargé de mission du développement au sein de la FFH, salarié par la FFHH. Et je m'occupe de toutes les compétitions nationales, du lien avec les clubs, des clubs FFTT qui voudraient s'affilier au handisport. Et aussi la relation avec les joueurs, les clubs, et tout ce qui est le développement, donc les actions de sensibilisation et la détection des plus jeunes talents. Et là, tu as repéré des jeunes talents, du coup, aujourd'hui ? Alors, ouais, aujourd'hui, j'ai vu deux, trois jeunes que je ne connaissais pas, juste par le nom, par les résultats, puisque je suis ça de près. Et j'ai pu les voir à l'œuvre actuellement. Et je vais sûrement leur proposer des stages de perfectionnement. Et puis, en fur et à mesure de leur progression, ils vont rentrer dans le circuit de sélection chez nous. Très bien. Merci beaucoup. De rien.